Je pense aussi qu'il ne faut pas résumer l'éducation à l'école, parce que trop souvent, nous on a fait pas mal d'interventions toute l'année, et en fait, même quand on choisit des sujets qui n'ont rien à voir, les gens résument l'éducation à l'école. Mais l'école, c'est aussi, avant l'école, par exemple les pays du Nord, qui sont très bien classés à la fois en termes d'éducation, mais aussi en termes d'égalité sociale, ils investissent beaucoup dans la petite enfance. Et déjà, ils commencent à travailler en Norvège, par exemple, donc à la crèche, avant l'arrivée à trois ans, il y a le capital mot. Un enfant qui n'a pas le même capital mot, déjà, démarre à trois ans à l'école, avec beaucoup de difficultés par rapport à un autre, mais il travaille aussi la créativité, il travaille aussi la coopération, donc toutes les compétences, on vient de parler, François Tadéi, dans certains pays, il l'anticipe déjà bien en avant. Il travaille aussi beaucoup l'adaptabilité. Donc il y a aussi les parents. En fonction des problèmes qui se présentent à l'enfant. Bien sûr, en fonction des problèmes qui se présentent à l'enfant, par exemple l'Estonie, qui pourtant, on ne pense pas forcément à l'Estonie en matière éducative. Dans les trois pays baltes, très connectés. Très connectés, à la fois très connectés, et ayant développé des systèmes éducatifs qui s'adaptent beaucoup à l'enfant. Finalement, c'est normal, on voit bien que les enfants sont différents, qu'ils ont des intelligences multiples. Et d'ailleurs, pour répondre aux enjeux complexes, je pense qu'on va avoir besoin de ces intelligences multiples pour coopérer, pour trouver des solutions. Et en phase d'intelligence multiple, il faut des pédagogies multiples. Il n'y a pas forcément une pédagogie qui va fonctionner avec tout le monde. C'est cette adaptabilité qu'a mis en place l'Estonie, par exemple. Merci. 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 Merci.